bonjour à tous bienvenue dans cette première vidéo qui concerne l'assembleur et l'amidia en particulier l'amidia dans le cadre des démos alors l'objectif de ces vidéos c'est de essayer de vous remettre... ça vise plutôt les débutants et l'objectif c'est de se remettre à la programmation de ces fabuleuses machines qui étaient les amidias et de comprendre les routines de démos... même en 2019 c'est vraiment passionnant encore de faire ça... alors il y a déjà des tutos qui existent sur internet très bien faits... le seul problème de ces tutos c'est que pour les gens qui sont pas dans l'informatique, qui sont pas informaticiens comme moi, il y a pas mal de notions au début qui sont pas faciles à comprendre et le but ce serait de faire un peu gagner du temps sur tout ça... donc il faut essayer de faire gagner du temps aux débutants qui ont envie de s'y remettre et surtout pour qu'ils se découragent pas parce que une fois qu'on y est c'est vraiment super de se remettre à l'assembleur sur ces merveilleuses machines... alors deux petits mots du contexte... moi j'ai eu la chance d'être enfant et adolescent dans les années 80 et dans les années 80 c'est vraiment l'émergence de l'informatique familiale avant ça n'existait pas, il n'y avait pas d'ordinateur dans les maisons... il y avait juste des ordinateurs dans les films ou à la NASA... on ne voyait pas très bien ce que c'était... et puis sont arrivés les ordinateurs à la maison... au début des années 80 c'était l'époque des 8 bits... alors là il y avait toute une foultitude d'ordinateurs qui sont sortis... c'était vraiment une concurrence très importante... c'était l'âge des pionniers... tout le monde se lancer dans la réalisation d'un ordinateur... bon il y en a eu deux principaux quand même qui ont marqué leur époque c'est le Commodore 64 qui comme son nom l'indique avec 64 kilo octets de mémoire et les Amstrad il y avait plusieurs versions mais les deux versions principales en France c'était le CPC 464 et le CPC 628... alors là ces machines là c'était vraiment extraordinaire parce qu'on arrivait dans les maisons avec un engin qui permettait de programmer la télé... on pouvait commander à l'écran faire apparaître des choses... faire du son... enfin c'était incroyable... donc pour nous c'était vraiment une révolution et on pouvait donc jouer évidemment en plus par rapport aux consoles qui existaient aussi à l'époque on savait très bien qu'on pouvait avoir des jeux un peu piratés donc on avait beaucoup plus de jeux qu'un joueur console même si ils étaient parfois d'un peu moins bonne qualité mais ils étaient plus variés et puis on pouvait programmer... alors à l'époque c'était le BASIC qui était le grand maître de ces machines mais je sais pas pourquoi le BASIC a toujours eu autant la cote à l'époque parce qu'on se tapait des listings interminables dans les magazines qui ne marchaient jamais et puis le BASIC il fallait apprendre un langage comme d'apprendre l'anglais ou l'allemand ou une autre langue mais on comprenait pas vraiment comment la machine marchait... alors que l'assembleur c'est fabuleux parce qu'on comprend vraiment ce qu'on fait au niveau quasiment électronique... donc l'assembleur permet vraiment de comprendre exactement comment on se programme un ordinateur... donc le problème de l'époque c'était qu'on n'avait pas beaucoup de data on n'avait pas beaucoup de livres évidemment internet n'existait pas donc c'était assez difficile de se mettre à l'assembleur à l'époque mais quand on y touchait c'était vraiment chouette et puis dans les années... au milieu des années 80 arrivent les 16-32 bits alors là pour moi c'est vraiment l'âge d'or c'est l'âge d'or puisque à l'époque des 8 bits et même des 16-32 bits il y a déjà des machines qui sont géniales... mais on est encore à l'époque du bac à sable un petit peu tout est à faire tout est à découvrir donc les programmeurs et ceux qui réalisent des jeux c'est des gens à 3 ou 4 dans des garages enfin c'est des petits groupes il n'y a pas d'énormes studio comme aujourd'hui il n'y a pas toute une économie énorme de l'informatique c'est encore l'époque du bac à sable et à l'époque des 16-32 bits représentait essentiellement là pour le coup il n'y a presque plus que deux machines c'est les Atari ST et les Amiga donc là ces deux machines là vont vraiment faire un bon technologique par rapport aux machines précédentes qui est très important et on est encore dans l'époque bac à sable et pas trop business quoi donc c'est vraiment une période fabuleuse là il y a plus de bouquins on peut faire de l'assembleur même sans internet donc c'est vraiment et surtout on va pouvoir commencer à faire des démos entre potes et ça c'est vraiment une chouette d'époque alors ces deux machines là de base ont presque le même hardware si on ne regarde pas en détail elles ont toutes les deux le processeur 28000 de Motorola le processeur central donc ça c'est vraiment un processeur merveilleux à programmer elles ont 512 kHz de mémoire toutes les deux donc c'était énorme par rapport aux 64 kHz de mémoire de la génération précédente elles ont des capacités graphiques bon l'Amiga a des capacités graphiques qui ont l'air nettement meilleures mais au départ dans les jeux il y a beaucoup plus d'Atari d'installer au début les jeux les éditeurs se contentent un petit peu de les copier sur Amiga donc nous les utilisateurs on voit pas bien la différence entre les deux machines au niveau graphique au départ et au niveau sonore bon le chip de l'Amiga est vraiment beaucoup mieux là tout de suite on s'en rend compte même dans les tout premiers jeux et puis l'Amiga alors quand on est Amigaiste comme moi on critique les Atari évidemment et quand on est atariste on critique les Amiga alors il faut reconnaître que l'Atari était quand même une bonne machine l'Atari c'est un genre d'Amstrad 6128 qu'on aurait boosté aux hormones 16 bits c'est une machine qui est bien pensée qui est robuste et il n'y a pas de problème mais qui manque un petit peu de génie ou de nouveauté quoi c'est juste on va dire l'étape suivante des 8 bits mais c'est une très bonne machine en plus Atari avait eu l'idée géniale de mettre une prise mini donc tous les musiciens ont d'emblée acheté des Atari donc c'était une très bonne machine l'Amiga c'est vraiment une révolution à la fois software et hardware mais mais on la comprend pas vraiment au début au début les jeux je vous dis sont un peu pareils et puis il y a des coprocesseurs mais on comprend pas très bien comment ça marche tout ça alors qu'en fait c'est vraiment vraiment...ouais c'est une révolution le software aussi il y a un système d'exploitation multitâche ce qui est quand même incroyable pour l'époque puisque pour que ça arrive sur pc il faudra attendre 10 ans... voilà je voudrais vous remettre dans cette magie, moi j'ai toujours trouvé ça depuis 35 ans maintenant magique, dans cette magie de l'Amiga en particulier en essayant de comprendre quelques routines de démo et comment ça se programme depuis le début, on va partir de zéro... alors pour suivre ces tutos il faudra soit un vrai Amiga bon là c'est génial...soit un émulateur sur pc ce qui sera probablement plus fréquent... ce que je suis en train d'utiliser actuellement là avec un assembleur de lancé, donc l'émulateur Amiga sur pc ça va être WinUAE, je vais pas faire de tutos sur l'installation et l'utilisation de WinUAE, il y en a plein sur internet, je vais pas révolutionner le truc... la seule chose que je peux vous dire, on appuie sur f12 pour aller dans les menus de WinUAE, il faut bien penser qu'on va émuler un Amiga 500, le standard, avec 512 k de mémoire en plus, comme ce qu'on avait tous à la maison à l'époque on avait un Amiga normal avec 512 k de mémoire, un Amiga 500 et on a acheté presque tous l'extension de mémoire dite slow, on verra pourquoi ça s'appelle slow, de 512 k aussi... il faut bien cocher dans CPU, FPU là, le approximate à 500, 1200 hors cycle exact, sinon je crois pas que ce soit coché par défaut et du coup sinon j'aurai un Amiga trop rapide par rapport à la réalité ça c'est important, tout le reste c'est assez simple, il faut la rom de l'Amiga évidemment, vous pouvez extraire de votre propre Amiga ou trouver sur internet... voilà donc WinUAE, donc on émulera un Amiga 500, l'Amiga de la grande époque, avec 512 k d'extension de mémoire on émulera aussi un disque dur, c'est quand même plus pratique pour programmer, plutôt que passer que par les disquettes donc là aussi émuler un disque dur sur WinUAE c'est très simple, vous mettez un dossier sur votre pc et WinUAE considère ce dossier comme le disque dur sur l'Amiga, je ne détaille pas ça... il faudra un assembleur... alors là comme vous voyez j'ai choisi ASM1 depuis maintenant un certain temps, depuis que je me suis remis à la programmation sur Amiga il est très bien, il y a Devpack qui est très bien aussi je crois... je crois juste qu'il faut probablement éviter c'est CK qui est l'ancien assembleur sur Amiga, le tout premier, vu qu'il y avait pas mal de défauts je crois je le connais pas bien mais je pense que c'est plus utilisé... voilà ce qu'il vous faudra à peu près poursuivre ces tutos on utilisera ponctuellement d'autres logiciels comme Deluxe Paint évidemment pour faire des dessins on verra tout ça au moment de le faire... voilà et puis on pourra du coup se faire des petites démos dans ce genre là par exemple ça... alors cette démo elle est tirée d'un Amiga New Take, c'était une extension de Commodore Review au départ puis un magazine à part entière je crois sur la programmation Amiga, un appui de données c'était extra on pourra faire des démos comme ça... c'est surtout, c'est par copier la démo de Amiga New Take, c'est comprendre comment ça marche voilà on pourra faire des trucs rigolos... la même chose en rouleaux un petit peu... voilà genre de choses... voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour le premier tuto... pour le premier tuto on va...je vais découper en fait le truc en trois parties...je vais faire un premier tuto sur le système de numération alors ça c'est un peu rébarbatif mais c'est obligatoire... je vais essayer d'aller le plus vite possible là dessus mais on ne peut pas faire autrement... pour programmer en assembleur il faut connaître ça... ensuite on programmera spécifiquement le processeur central de l'Amiga qui est le 68000 et on essaiera de voir comment on programme aussi l'assembleur lui-même... on utilise le programme assembleur... c'est deux choses différentes qui s'imbriquent... moi j'ai eu du mal au début avec tout ça... encore une fois l'objectif c'est les débutants en assembleur qui ont envie de s'y remettre mais qui ne sont pas informaticiens... et qui ont un petit peu à avoir du mal avec les notions informatiques au départ... le but c'est pas de couvrir l'intégralité de la programmation de l'Amiga évidemment... c'est vraiment d'essayer de trouver une voie plus facile pour s'y remettre... pour mettre le pied à l'étrier... et enfin on reviendra à la programmation de l'Amiga proprement dite... c'est la partie la plus intéressante évidemment... et il faut avoir fait les autres parties avant... voilà donc du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine... merci ! merci !